Les dirigeants politiques et économiques européens et africains se sont réunis au Forum Europe-Afrique, organisé dans le prolongement du sommet UEUA pour renforcer le nouveau partenariat entre les deux continents. L'accent a été mis notamment sur l'entrepreneuriat et la nécessité de changer les mentalités. Il faut un changement de conception de mentalité, surtout chez les jeunes, par rapport à la relation employé-employeur. Si ce changement n'est pas opéré, si on n'est pas préparé culturellement à devenir des entrepreneurs, on sera des frustrés éternels. C'est ce qu'on constate encore aujourd'hui et c'est ce qu'il faut changer. On a beaucoup manqué d'ambition sur ce qu'on avait déjà comme potentiel. Et j'ai envie qu'on arrête de parler du potentiel purement matériel, de ce potentiel en disant voici les ressources de l'Afrique, voici la jeunesse de l'Afrique. Il y a d'autres choses qui existent sur le continent qui sont quand même assez exceptionnelles. On a une innovation technique et technologique, notamment sur le point de vue des fintechs, qui pourrait transformer ce continent en véritable laboratoire d'idées et surtout en prime abord, en leader d'opinion sur une nouvelle réglementation. Et pour booster ces petites et moyennes entreprises africaines, des partenaires majeurs privés proposent des solutions. L'accompagnement des PME est clé en Afrique, notamment pour l'inclusion des populations et pour lutter contre la pauvreté. Et donc on intervient à la fois en financement, et on a décidé de doubler nos financements d'ici 2025, et aussi beaucoup d'accompagnement, de coaching des chefs d'entreprise au travers des maisons de la PME qu'on a organisées dans chacune de nos banques sur le continent africain. Plusieurs questions restent en suspens, parmi elles, comment trouver la bonne coopération entre les pouvoirs publics et les entreprises privées.